Hey ! Salut à tous ! Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter des livres que je viens de recevoir et que j'ai attendu depuis très longtemps parce qu'ils sont assez difficiles à trouver. Ces deux livres, c'est l'Iconographie complète des coquilles fossiles de l'Océan des environs de Paris par Cosman et Pissarro en deux tomes. Donc là vous avez le tome 1 et ici vous avez le tome 2. Donc ces livres sont encore de nos jours une référence pour l'identification des bivars et gastéropodes du bassin parisien. Donc des gisements du bassin parisien. Donc vous voyez ici, c'est des planches. Et on peut ainsi identifier des fossiles. Alors évidemment, comme ça date des années 1900, il faut regarder le dernier nom valide de l'espèce. Mais ça permet d'avoir une première identification et après en cherchant le nom de l'espèce ici sur internet, vous aurez probablement trouvé le dernier nom valide. Donc c'est un livre qui est pas mal utilisé pour l'identification des fossiles d'Ivalgasteropods. C'est une référence. Et c'est un livre qui est disponible en PDF sur internet. Donc vous pouvez le trouver en PDF. Donc c'est un livre qui est accessible. Vous pouvez le trouver en PDF. Mais le problème, c'est que moi, je le voulais en format papier pour identifier. C'est beaucoup plus pratique le papier que le PDF sur un écran. Et c'est là le souci. C'est qu'il est très difficile à trouver en papier. Je le cherche depuis un certain moment. C'est la première fois que je le trouve. En plus, j'ai l'absence de trouver les deux tomes en format papier. Pour présenter un peu. Alors ici, le tome 1, c'est sous format page détachée. Vous voyez, c'est pas relié. Donc c'est un peu moins pratique parce qu'il faut vraiment laisser dans l'ordre des pages si vous voulez vraiment identifier le bon fossile. Parce que le nombre d'espèces et le fossile ne sont pas forcément sur la même page. Vous voyez. Du coup, il ne faut pas se tromper. Moi, ce que je vais faire pour le tome 1, c'est le mettre dans un cluster avec des pochettes. Comme ça, ce sera dans le bon ordre. Et je n'aurai pas à m'embêter à tout remettre dans l'ordre. Après, une fois que j'ai l'identifié, c'est beaucoup plus pratique à utiliser. Et sinon, le tome 2, c'est au format livre, relié. Alors le papier, il est un peu moins joli. Donc le tome 2 est moins joli parce que ce n'est pas les mêmes éditions. Là, en termes d'édition, je ne sais pas du tout qui a édité ces livres. Là, ça, c'est peut-être la revue Minéraux et Fossiles qui ont fait une version papier. Je ne suis même pas sûr. Je ne vois aucune édition. Et là, c'est pareil. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'informations sur... Il n'y a pas d'informations. Voilà. Donc, vous voyez, le tome 2, c'est pareil. Vous avez encore les Fossiles avec... Alors, pourquoi je suis extrêmement ravi d'avoir ces livres ? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je voulais ces livres au format papier. Et donc, comme ils sont extrêmement difficiles à obtenir en format papier, ils sont rares au format papier, ce que je voulais faire... Donc, je pouvais les imprimer en format papier avec une imprimante, faire un... Comme il est au format PDF, je l'imprimais bêtement et j'avais les feuilles, je mettais ça dans un classer. Mais je trouvais que c'était pas... Je préfère vraiment un format livre, comme celui-ci. Et donc, si je n'étais pas tombé sur ces livres en vente, ce que j'aurais fait, ce serait tout simplement de faire une édition de ces livres. Je serais allé sur un éditeur qui publie des... Qui permet d'imprimer des livres et relier. Donc, j'aurais fait imprimer ces livres-là et je les ai fait relier. Et après, c'est un certain coût, notamment vu le nombre de pages. Il y en a, je ne sais pas combien de pages, il y en a plus de... Là, je crois qu'il y en a plus de 100 et là, ça doit être pareil. Il y en a facilement... Il y en a un certain nombre de pages. Donc, plus il y a de pages, plus c'est cher. Et c'est un certain coût. Je n'ai pas cherché encore le coût, mais bon, j'aurais payé facilement plus de 100 euros pour les deux livres. Il n'est pas forcément un beau format, un grand format papier plastifié, un peu comme ça. Ouais, ça aurait coûté un certain prix, mais comme je le voulais vraiment au format papier, au format relié, au format livre, c'est ce que j'aurais fait. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de le faire parce que je l'ai trouvé au format papier. Bon, celui-là que je vais devoir arranger pour me mettre dans un classer pour que ce soit plus propre. Mais au moins, j'ai une édition qui est plutôt sympa des deux tomes. Alors, pour le tome 1, donc celui qui était en page détachée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, en fait, donc j'ai utilisé un classer avec des pochettes et j'ai mis chaque page dans une pochette. Donc, ça permet d'avoir, en fait, les feuilles dans l'ordre. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça reste dans l'ordre et je ne vais pas me perdre. Et ça permet aussi de protéger les pages. Bon, le souci, c'est que, comme vous pouvez le voir, en fait, les pages, c'est d'une taille. En fait, ce n'est pas du A4, ce n'est pas du A3 et ce n'est pas du A2. Donc, ça se rapproche du A3, mais c'est légèrement plus grand que du A3. Donc, du coup, là, ça dépasse un tout petit peu sur le haut. Mais bon, je n'ai pas trouvé mieux. Voilà, c'est la meilleure solution. Et l'autre souci, c'est que mon classeur que j'ai utilisé, là, en fait, il est trop petit. C'est ce que j'avais sous la main. Donc, je voulais un classeur un peu sympa, donc c'est ce que j'avais sous la main. Donc, il est un peu petit, donc ça dépasse sur le côté. Ça dépasse en haut. Mais normalement, je ne vais rien mettre au-dessus et je ne vais pas le mettre d'une façon... Donc, là, ça va appuyer. Donc, normalement, ça ne va pas abîmer les feuilles. Donc, plus tard, je vais voir si je ne peux pas trouver un autre classeur plus grand, mais dans ce style-là. Donc, ça, ce n'est pas du vrai cuir, c'est l'imitation cuir, mais ça fait un beau classeur. Donc, c'est plus agréable pour utiliser l'économographie. Moi, je préfère. Et plus tard, ce que je vais faire, c'est faire relier toutes les feuilles pour en faire un livre comme pour le tome 2, là, que j'ai actuellement. Le tome 2, c'est un livre. Et là, je vais faire pareil avec celui-là, mais il faut que je fasse une relure. Et ça, je veux un truc propre. Du coup, il faut que je le fasse faire. Et ça arrive de me coûter un certain prix. Je ne sais pas. Il faut que je me renseigne un peu sur les prix de relure. Et je voudrais faire une belle relure style livre ancien en cuir. Donc, voilà. Vous voyez, ça... Je ne sais pas en termes de prix ce que ça va donner, mais bon. Donc, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ça va très bien me servir dans cet état-là comme ça. En plus, l'avantage ici, c'est que comme c'est protégé par les pochettes, je peux mettre les fossiles directement sur les feuilles pour comparer directement avec l'image. Comme ça, c'est plus facile. Sans avoir peur d'abîmer la page. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ce livre, avec les deux tomes, je n'ai plus d'excuses pour identifier mes coquilles du bassin parisien. Voilà. Du coup, voilà. C'est une vidéo pour vous présenter un peu ces deux livres que je viens de recevoir. Et donc, plutôt ce livre en deux tomes que je viens de recevoir. Et qui est, comme j'ai déjà dit, une référence dans l'identification des coquilles du bassin parisien. C'est un livre, si vous voulez, être un peu dans les collections de Bivaf Gastropod dans le bassin parisien. C'est, pour moi, un livre à voir. Alors, moi, j'ai acheté des versions imprimées et reliées. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Vous avez le PDF. Si le PDF vous suffit pour identifier les fossiles, vous avez le PDF. Donc, vous pouvez identifier comme ça. C'est gratuit sur l'ordinateur. Sinon, vous pouvez aussi l'imprimer vous-même et faire un peu comme ce que j'ai fait là. Donc, le mettre dans un classeur avec des pochettes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao !